bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des cornes de gazelle pour la pâte d'amandes il vous faudra 300 g d'amandes moulues, 100 g de sucre en foudre, un oeuf, de la cannelle, de la flore d'oranger et 50 g de beurre fondu pour la pâte il vous faudra 250 g de farine, 100 g de beurre mou, une cuillère à café de sel, un oeuf et de l'eau de flore d'oranger, on va commencer par faire la pâte d'amandes et du sucre glace pour la fin, donc pour la pâte d'amandes il faut prendre vos amandes, ajoutez le beurre dedans, le sucre, un petit cannelle et votre oeuf il y a un tout petit peu de foie de ranger, une toute aussi déjà un peu liquide on va laisser de côté maintenant on va faire la pâte, l'eau qu'il vous faut, vous prenez la pâte pour ajouter le sucre dedans, le sèvres, le beurre en tomate, pour ajouter le sucre dedans, pour ajouter le sucre dedans, pour ajouter le sucre dedans, on va alé allez voilà jusqu'à ce qu'il est possible de former une boule ça pas trop sèche c'est un plan de travail bien fariné et vous abaissez votre pâte au vélo essayez de la faire bien parce que moi j'ai procédé à une autre méthode que quand elle cuit elle s'ouvre pas vous coupez des petits carrés d'à peu près 6 cm sur 6 vous prenez un vous l'étalez encore bien bien tout fin attention il faut toujours votre pâte au travail de se bien fariner parce que il faut qu'il soit bien droit prenez un peu de pâte dans le monde que vous avez préparé déjà voilà regarde tout à l'heure c'est bien tout mou et vous la mettez au centre et vous roulez de cette façon quand il va cuire il va pas se sauver parce qu'il n'y a pas de temps quand on est juste en train d'une sur l'autre moi je les ai fait tout petit pour faire plus gros si vous voulez plus de pâte dans le monde à l'intérieur sera plus gros voilà c'est comme ça vous dites ça le venez à faire parce que comme on roule il faut pas qu'il y ait trop de pâte hop hop bon il il On va appuyer sur les bords comme ça. Après épuisement de la pâte, vous enfournez dans un four, si c'est chaleur tournante, vous mettez à 180 degrés, si c'est un four normal, 220 degrés, jusqu'à ce que ça cuit. Il ne faut pas que ça devienne doré, ça va devenir blanc, il ne faut pas que ça soit doré, ça ne sera pas trop cuit. Voilà, c'est un petit peu doré, moi j'ai un petit peu dépassé la cuisson, donc vous devez faire moins de dix minutes, peut-être huit minutes à peu près, et vous attendez que ça refroidisse pour les passer dans le sucre glace, pour les enrouler dans le sucre glace. Après le refroidissement, vous les enroulez dans le sucre glace. il y en a qui les trempe avant dans le sucre glace, ensuite ils les enroule dans le sucre glace, mais ça ne se conserve pas beaucoup. C'est vrai que c'est bon, mais ça ne se conserve pas trop parce qu'après devienne l'indibé d'eau. Donc voilà, et voilà, on va prendre le gazelle. Si vous le cassez bien, qu'il y ait plus de sucre glace, vous les enroulez une deuxième fois dans le sucre glace. Moi je ne l'ai fait qu'une fois parce qu'après c'est trop le sucre glace. Voilà, petite astuce, ne fartissez pas trop vos cordes gazelles parce que regardez ce que ça risque de faire, ça se fend. c'est bon, donc vaut mieux en mettre qu'un petit peu de pâte à l'intérieur, pâte de la menthe. Voilà, voilà le résultat, les cornes de gazelle.